Sous-titrage Société Radio-Canada Et les gens de la mobilité étudiante du Cégep Édouard Montpetit Représentés cette semaine par Philippe Gagné qui est avec nous Bonsoir Encore une fois, l'équipe de plus de bonnes réponses ce soir remporte 1000 $ Il y a 4 squelettes, 3 sont réellement arrivés On cherche à qui c'est arrivé Et le quatrième squelette est inventé de toutes pièces Il faut l'identifier Mes invités sont là pour vous en empêcher Je vous les présente à l'instant On accueille avec grand plaisir Georges Larraque Co-propriétaire du restaurant Crudezance Il y a deux succursales à Montréal Et je peux témoigner de ce que c'est C'est excellent Merci C'est excellent Et t'es pas prévu d'être végétarien pour adorer ça Oui, non, c'est vraiment pour tout le monde Sérieusement, moi, tous les jours Je sais que je travaille beaucoup pour convertir les gens au végétalisme Mais vraiment, les endroits à la crudezance C'est vraiment plus des gens non-végétariens qui y vont Que les gens qui y sont Parce que souvent, les gens qui y sont Ce qu'il y a de faire de la cuisine eux-mêmes Mais ceux qui l'essayent souvent, ils viennent C'est une cuisine crudivore aussi Il faut que tu t'habitues aussi C'est totalement différent Mais très bon pour la santé Même si c'est pas un mode de vie que tu veux adopter C'est excellent Oui, pour la santé, oui C'est très bon J'encourage tout le monde à l'essayer Très bien gentil Merci d'être là Très bien gentil Patrice Bélanger est avec nous également Dans trois jours, le festival de Montgolfière de Gatineau C'est à combien d'années tes porte-parole? C'est ma cinquième année comme porte-parole Et à chaque année, c'est un plaisir d'inviter les gens à venir dans Montpatelin Et cette année, pour lancer le festival, tu l'as dit dans trois jours Sean Paul est à Gatineau Alors je vous y attends pour venir danser le dance hall Faire des grouillades, Étienne Des grouillades Il faut que tu sois là pour faire des grouillades Patrice Bélanger, Sean Paul, c'est a ticket not to miss You said it Pat, you said it Samedi, c'est Garou avec ses invités Dimanche, c'est le groupe Mes aïeux Et lundi, Damien Robitaille, le colocas en clôture du festival C'est chez nous, ça se passe C'est le dernier party avant la fin de l'été, la fin des vacances À Gatineau, au parc de la Baie Merci d'être là Merci à toi, Patrice Étienne Boulay également est avec nous Qu'on peut voir, entre autres, sur VAR TV Dans les testeurs, avec le schtrouf En compagnie du verbomoteur, oui Ben oui, c'est ça, oui Et je trouve qu'il est probable plus audacieux que toi, en général T'arrêtes souvent avant lui Bardeau Ça dépend, des fois du côté Parce que ceux que j'ai vus, moi, là, t'es vraiment plus tard Mais Pat est super compétitif et super orgueilleux Fait que quand j'ai le bas d'une discipline physique T'sais, moi, je m'attends un peu à gagner les disciplines physiques Je serais un petit peu fâché de me faire battre en tant qu'athlète Mais Pat, il le prend vraiment pas C'est ça qui est drôle, c'est vraiment pas digérer la visée Même des gammes ballons, je l'ai battu, il a arrêté Ouais, mais il a une plus grand gueule que moi, hein Fait que... Ah, t'es rire, t'es rire T'as bien raison Merci tous les deux, d'ailleurs, d'avoir accepté d'être ici sec Parce qu'on a deux athlètes Ben oui, je me sens pas petit du tout, Patrice Alors, je donne donc les quatre squelettes d'aujourd'hui Je ne suis pas allé chez le dentiste depuis 20 ans J'ai failli noyer un enfant J'ai un sérieux problème avec les bobettes J'ai risqué la mort face à une bête sauvage Alors, Georges, quel est ton squelette? Ben moi, sérieux, je fais une confession à tout le monde aujourd'hui C'est que j'essaie de prendre avec les bobettes T'as un problème avec les bobettes? Oui, sérieusement, j'ai joué au hockey toute ma vie Vous le savez, écoute, on met un jack strap, on met rien en dessous Écoute, le corps, il faut que ça respire Puis je suis toujours pogné avec ça Quand je mets des bobettes, c'est transpé Ça suit, ça prend de temps de craque Moi, j'haïs ça Fait que moi, j'en mets pas T'es-tu commando, présentement? Oui, j'en mets pas T'en mets jamais? Non Est-ce que t'es prêt à nous le prouver, Georges? Tiens, t'en mets pas T'en mets pas? Il est commando Non, mais sérieusement, j'en prends T'as tout le mystère Mais ça a toujours été, ça? Oui, exactement Depuis que je suis jeune, j'ai jamais été confortable avec ça Je suis personne qui suit beaucoup Puis vraiment, tu en tives beaucoup, tu mets des bobettes, ça te colle Puis j'haïs ça, j'aime mieux Donc, toi, t'es une coche avant le nudisme Parce que si, si, le linge, ça doit être le même problème aussi Bien, moi, j'ai rien contre le nudisme J'ai déjà été dans des plages nudistes un peu partout dans le monde Puis j'ai rien avec ça T'es-tu sérieux? Oui, sérieusement, oui J'ai rien contre ça Puis à Montréal, ça serait hâte qu'on soit une ville de nudistes Ça serait hâte Ça va voir de gros Georges arriver dans une plage nudiste Bien, c'est sûr qu'il serait un petit peu intimidé Bien, c'est vrai Mais, pour t'aider, je vais t'acheter une poupa nette Ah, c'est gentil Est-ce que je peux quitter sur le moment-là? Dans ça, tu bouges pas C'est comme des sables mouvants, on bouge pas C'est sûr, il faut pas se déraboutre OK, bien, on va revenir quand même Merci Patrice Moi, laisse-moi te confirmer Non, toi, je l'ai pressenti Bien oui Laisse-moi te préciser que je ne suis pas allé chez le dentiste depuis 20 ans, Patrice Toi? Moi Ça n'est pas OK, quoi tu veux, pas ici? Bien, c'est très vrai J'ai eu des appareils d'orthodontie jusqu'à l'âge de 14 ans Pour... En fait, pas depuis ma naissance, là Mais j'en ai eu pendant deux ans Et après ça, ma mère voulait me responsabiliser Et moi, n'aimant pas les dentistes À cause des appareils que j'avais eus Puis des trucs machins Elle a dit Patrice, tu vas t'occuper toi-même de tes rendez-vous J'ai dit, je n'aurais pas besoin d'aller chez le dentiste Je vais prendre un soin méticuleux de ma dent Et je me brosse les dents À peu près huit fois par jour Je les ai brossés encore juste avant d'entrer ici Question d'être agréable d'Haleine Pour vous Pour voir la... À la maison Et donc, je ne suis jamais allé chez le dentiste Je n'ai pas pris de rendez-vous chez le dentiste Et figurez-vous Que je n'ai pas vraiment eu de mots de dents Ou de quoi que ce soit Alors... Donc, tu as une alimentation saine aussi, j'imagine Pas tant, non Je mange beaucoup du sucré Oui, je confirme Monsieur Boulay, pour l'enquérir quelque chose Mais non, non Je me brosse là-dedans Brosse, brosse, brosse Je me brosse là-dedans Non, ça ne te dit rien Mais c'est ça Donc, c'est anecdotique comme ça Je ne sais pas si on peut le cesse C'est une coche avant d'être intéressant La seule chose qui vient de faire L'esprit, c'est que j'espère C'est le squelette fantôme Non, je pourrais t'inventer que j'ai eu une infection Puis j'ai pris de la paire de vice-grippe à mon père Puis que je me suis arraché Non, 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 on va faire ça quand même Mais je ne sais pas, à un moment donné Mais avant 14 ans, tu es allé quand même Oui, j'allais régulièrement Grâce à mes parents qui prennent les rendez-vous Mais je déteste Depuis 20 ans Oui, c'est ça Puis j'ai 35 ans Ok 15 ans Étienne, c'est ton squelette, toi Moi, j'ai assez honte de l'avouer aujourd'hui Mais j'ai failli noyer un enfant Ah oui Puis c'est, c'est, ouais, je sais C'est récemment C'était le 95e à mon grand-père Qu'on fêtait au Château Frontenac au mois d'avril Puis je suis allé là avec ma copine Puis elle a un petit gars de 4 ans et demi Puis il voulait absolument aller à la piscine Puis elle m'a dit, inquiète-toi pas Il est vraiment bon nageur Ça fait que ça va bien aller Ça fait qu'on s'en va à la piscine ensemble Puis Là, tu es juste avec elle ou la blonde, elle est là aussi? Non, juste pour le petit elle, elle lisait un livre Ça fait qu'elle se reposait Ça fait qu'elle arrive là Puis moi, je ne sais pas que la piscine du Château Frontenac à Québec C'est un gros rectangle Puis il n'y a pas de pas creux C'est juste du profond Fait que là, je rentre là Là, il me disait, je peux-tu sauter? Tiens, je peux-tu sauter? Je suis sûr que c'est le pas creux On rentre Il n'y a pas de marche C'est juste des échelles Fait que lui, il saute Mais entre-temps, il y a des enfants qui sont là en visite Puis eux autres, ils me reconnaissent détesteurs Fait qu'ils voulaient prendre une photo Fait que je me remets Je prends une photo Puis j'entends patauger en arrière Il me dit, tout va bien Il sait nager Ma blonde me l'a dit Attends, il s'amuse Je vois la face de la mère qui fait C'est-tu votre fils? Puis lui, il est dans le milieu de la piscine Puis là, il n'a plus de fun Il est en mode survie Fait que là, encore en short Puis avec la jaquette Saute dans l'eau Sorti le petit Puis là, je lui ai dit Écoute, on va te dire une affaire On regarde ça en tout cas Tu veux regarder en tout début Pourquoi tu le racontes à la télé Devant des millions de téléspectateurs C'est le concept C'est ça Je n'avais pas pensé aussi loin que ça Trop de coups à la tête Elle l'apprend vraiment Elle l'apprend Ok, parfait Je rappelle donc les quatre squelettes Pour l'instant, je cherche celui qui est inventé de toutes pièces Je ne suis pas allé chez le dentiste depuis 20 ans J'ai failli noyer un enfant J'ai eu un sérieux problème avec les bobettes Et j'ai risqué la mort face à une bête sauvage On cherche un squelette, inventé de toutes pièces On vote et on vous donne la réponse après la pause Merci 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 J'ai failli noyer un enfant Et j'ai risqué la mort face à une bête sauvage Ok Oui, ben oui Alors, le squelette fantôme C'est quel ? C'est quel ? Moi, je pensais le dentiste Oui, hein Et je ne suis pas allé chez le dentiste depuis 20 ans Mais c'est noble de te te taquer celui-là Merci, merci Merci J'admire ça J'admire ça J'admire ça J'admire ça J'ai failli noyer un enfant J'ai eu un sérieux problème avec les bobettes Et j'ai risqué la mort face à une bête sauvage Lorsque nous avons quitté Georges avant la pause Il était sur le point de vue Il nous explique Il n'a jamais été capable de ne pas durer les bobettes Parce que, tant qu'à lui, il vivrait nu Mais donc, tu n'as jamais eu de moment de malaise Avec le fait que tu ne portes pas de bobettes Jamais tu as eu à te dévêtir pour un essayage Où il y avait des gens Pis que tu n'ai pas de bobettes Ben, c'est déjà arrivé Mais c'est déjà arrivé Mais j'allais ailleurs Je ne le faisais pas devant les personnes Georges, on va se dire les vraies affaires là Tu n'es pas irrité Tu n'es pas échauffé des fois en marchant Pas de bobettes Non Mais c'est sûr que, tu sais, quand je mets des jeans Je ne vais pas aller courir avec ça Ok Mais tu sais, quand je vais courir, je mets des cuisseurs Je mets des choses qui vont tenir comme il faut C'est ta question Mais non, je connecte Alors, nous parlons mode Mais tu as commencé quand concrètement à ne plus porter la bobette? Quand je devenais adolescent 15-16 ans, j'ai vraiment commencé à réaliser Tu sais, quand tu es plus jeune, tu n'es pas rentré force Tu peux continuer Tu peux poser des questions, si tu veux Mais non, mais j'ai d'autres questions Du genre, tu sais T'as-tu déjà eu des situations embarrassantes Où tu sais, mettons, tu es allé à l'Urinoire Pis tu as une petite goutte de trop Pis ça a passé Je veux dire Je veux dire Je veux dire Je connais ma lecture Non, mais je peux te faire une heure Je peux te faire une heure sur le sujet Oui, mais là, écoute, il faut qu'on change On peut pas tout me poser des questions là-dessus Non, mais il reste une minute, on va être assez Non, mais sérieusement, toi, là Tu sais, ta question de noyer un enfant Non, 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 c'est encore toi C'est encore moi C'est le même savant C'est le même savant C'est encore un nouveau squelette, toi Avec grand plaisir J'ai risqué la mort face à une bête savage Bon, on va le faire une parée de chauve Ça, c'est la nouvelle histoire Ah ouais C'est ça, toi Ok, vas-y, comment Ben, c'est un tournage télé en 2002 Avec un éléphant Y a-t-il plus sauvage comme bête qu'un éléphant Qui habituellement vit dans une savane quelconque Ou dans un désert quelconque Et donc je suis dans un... Ben oui Ok, c'est beau, je vais continuer, je suis Excuse-moi Donc je suis en tournage Et c'est un concept, c'est une mauvaise idée finalement Fausse bonne idée Ça n'a jamais été diffusée Et on veut laver l'éléphant Mais à la façon des squeegees avec des ados Parce que c'est une émission jeunesse que je faisais Qui s'appelait Banzai à Télé-Québec Alors vous savez, vous avez amené des ados Avec des squeegees, avec des bâtonnets Prêt d'un animal Prêt de l'animal sauvage comme un éléphant Et il y avait des règles de conduite à respecter Toujours rester sur le côté et tout ça Et à un moment donné moi pour les besoins Par rapport à en-dessous Non mais par rapport à la face de l'animal Alors rapidement pour conclure l'histoire Je me mets pour les besoins de la caméra À taquiner l'éléphant un peu Et à un moment donné il décide de m'enligner Parce que son instinct d'animal le fait Lui il me dérange Alors il a juste soulevé la tête un peu Ses deux yeux sont ici Ses deux défenses sont là Et il m'enligne Et là je suis coincé entre ses deux défenses Je recule, je recule Et je me fais accoter sur un tronc d'arbre Et s'il fait un pas de plus Je me fais squisher Entre l'arbre et la trompe de l'éléphant Et là le maître de l'éléphant fait Chico! 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 Avec plein de petits coups de harpon dans le côté Dans le flanc Il s'est arrêté De harpon? Bien d'une affaire à un crochet Puis l'éléphant il a comme figé Et c'est comme s'il m'avait dit On s'est-tu compris le gratte? T'arrêtes maintenant Puis là moi j'ai dit Je connais Georges Larraque Ouais Attends grand-être c'est pas Attends grand-être c'est pas Attends grand-être c'est pas On parle d'Étienne maintenant Étienne il a failli noyer un enfant Il a dit à son petit garçon Il a dit On n'en parle plus de ça Ça sort pas de nous autres Tu peux lui poser une question Étienne sérieusement T'es tellement un bon gars Ça me surprendrait C'était un moment d'une attention Pour vrai Puis je suis arrivé là Puis tu sais c'est toujours flatteur Se faire reconnaître Dans des endroits comme Tu sais à Québec T'arrives au Château Frontenac D'habitude c'est plein d'Américains Puis là il y avait une gang de Québécois Je sais pas s'il arrivait de Chicoutimi Ou je sais pas le quoi Mais arrive là Étienne, Étienne, Étienne T'as-tu moyen de prendre une photo Fait que là C'est certain Le petit je l'oublie bien raide Lui il est dans Le tableau dans la cantine n'importe quoi En disant qu'il savait très bien nager Ben non mais il savait nager Mais tu sais Il a plongé dans le creux Si tu plonges dans le creux Tu sais Si tu plonges dans le creux C'est quand ça? Il s'est nagé pour 4 et demi C'est quand ça? C'est au mois d'avril C'est à qui? Non mais j'ai pas beaucoup de questions À lui poser Patrick certainement Parce que je travaille avec lui Au quotidien Et je sais que ça se peut vraiment Ce qu'il raconte Non 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 c'était une blague C'était une blague Mais donc le laps de temps Tu dirais entre le moment Où il a sauté Et pendant lequel tu prends les photos Avec les gens qui te reconnaissent C'était pas super long Honnêtement ça devait être Ça devait être en bas de 30 secondes Mais tu sais On sait hein Une noyade ça peut arriver rapidement Un petit moment d'attention Ça a été le cas Mais pendant 30 secondes Un enfant qui s'est nagé sur le saut A fait capouiche capouiche Il a sauté Je sais pas Il a pas crié Quelque chose Mais oui il a dû crier Parce que la mère elle Moi j'étais dos à piscine Fait que la mère elle Elle a vu la scène Tu sais puis Au début j'imagine Qu'il devait pas trop se débattre À partir de maintenant On ne peut plus mentir On est obligé de dire la vérité Combien de plages nudistes As-tu visité dans ta vie ? J'en ai visité une en Jamaïque Ok parfait merci Patrice Oui Patrice À ta connaissance Est-ce que c'est dangereux D'arroser un éléphant face à lui ? Tu peux pas mentir Euh oui Oui ? Oui Ok parfait Étienne Oui T'es-tu déjà baigné au Château Frontenac ? Oui Avant j'ai vu que ça J'ai failli noyer un enfant J'ai eu un sérieux problème avec les babettes Et j'ai risqué la mort face à une bête sauvage Qui a vécu quoi ? Ou le vit encore ? On vote ? La réponse après la pause C'est l'année de la paix ? Merci c'est l'année dernière J'ai fait la pause Merci Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada et à une bête sauvage. Patrice Bélanger. Philippe et son équipe? Patrice Bélanger. As-tu déjà risqué la mort face à une bête sauvage? Tout ce que j'ai raconté est vrai, sans que ça ne m'est pas arrivé à moi. Donc c'est pas toi? Donc ce n'est pas moi? OK. Georges, c'est toi qui a risqué la mort face à une bête sauvage? Oui, c'est moi. C'est toi? Oui, c'est moi. Mais là, t'as pas de bobettes? T'as pas fait ça? T'as pas fait ça? T'as pas fait ça? T'as pas fait ça? J'avais à l'émission? Oui, je les ai enlevés tantôt. Ils se donnent, ils se donnent. Oui, oui, oui. Je vais faire mieux que la dernière fois, puis là... Mais t'as fait mieux, Vincent, oui. Alors, comment ça t'as failli mourir face à une bête sauvage? Bon, bien, en 2010, j'ai été au safari en Tanzanie. Puis en passant, ce que je dis là, vous pouvez regarder dans mon autobiographie, dans mon livre, j'ai même la photo devant l'animal, devant l'éléphant. J'ai été dans un safari, puis j'ai complètement oublié que j'étais dans un safari, que c'était comme une jungle. Moi, dans ma tête, presque dans un zoo, parce que les animaux, ils sont tellement habitués aux gens, puis tu te mets proches d'eux, puis tu prends des photos. Puis on était en train de dîner, puis j'étais avec une fondation, la Fondation Lamy, pour ramasser des fonds pour des gens qui peuvent se suicider, tu sais, prêner des gens qui vont déprendre avec ça. Puis moi, quand j'ai vu un éléphant qui est venu où on dînait, j'étais excité, puis j'étais allé en courant devant l'éléphant pour prendre des photos. J'ai complètement oublié que j'étais dans une jungle. Puis ce qui est arrivé quand j'ai fait ça, c'est que l'éléphant, il a levé les oreilles, puis il était pas content. Mais les autres personnes, il y avait du moins à travers le monde qui était là, parce que j'étais au N-Gorand-Goro, c'est un des safaris les plus reconnus dans le monde. Puis les gens sont partis à courir vers leurs rangers. Mais les autres ont couru vers les rangers, tu sais, vers les trocs, mais moi, j'ai couru vers l'éléphant. J'étais devant l'éléphant, je prenais des photos. L'éléphant était peut-être où est-ce que la caméra allait. Moi, je reculais, je prenais des photos. Puis là, après 5-6 photos, je recule, mais l'éléphant me suit. Il y a les oreilles levées, je ne sais pas quoi que je vais faire. Fait que juste au moment où je me dis, bon, bien là, je vais virer de bord, puis je vais partir à courir, puis même si je suis passé, il va me marcher dessus, c'est fini. Il y a un ranger qui est arrivé avec un troc, qui m'a coupé la distance entre moi puis l'éléphant. Puis j'ai été chanceux, parce que l'éléphant, je suis allé de côté, mais il aurait pu passer par-dessus le troc quand même, c'est tellement gros. Mais le ranger, quand il est sorti de son char, il m'a pointé les gunnes dessus, il va se passer, je vais me suicider. Lui, il oublie ça. Lui, il me connaît pas, là. Lui, le hockey, puis tout, là, il me criait après en africain, puis moi, c'était là une fille, mais en tout cas... On va y revenir. J'ai un sérieux problème avec les bobettes. Du côté de Catherine, de qui s'agit-il? Georges Larec. C'est-à-dire que c'est Georges et Philippe. C'était Georges. Georges Larec. Alors, Étienne, est-ce que c'est toi? C'est moi. J'ai un sérieux problème avec les bobettes, et j'en reviens pas que je vais dire ça à la télé. J'ai 30 ans et je ne me suis jamais acheté une paire de bobettes de ma vie. Je vous le jure, j'ai étudié aux États-Unis, puis ma mère venait me visiter, puis ma mère, à chaque fois, elle trouvait des rabais, elle m'achetait plein de paires de bobettes. Et là, depuis que je suis revenu, je suis revenu des États-Unis, je jouais pour les alouettes. Je vous le jure, elle continuait, elle va magasiner chez l'abbé, elle trouve des petits rabais. Ah, bien, coudonc, une paire de bobettes. Mais t'en portes, c'est juste que tu n'as jamais acheté. Oui, j'en porte. Je n'ai jamais dépensé pour une paire de bobettes de ma vie et j'ai 30 ans. C'est toujours ma mère qui les achète encore aujourd'hui. Ta mère, ta chèque, c'est bobettes, oui. Allez, Marc. On les voit dans leur uniforme ou tout. J'ai failli noyer un enfant. Personne non plus ne l'a trouvé, mais c'est toi qui as failli noyer un enfant. C'est moi et c'est mon propre fils, c'est élogieux. On est au premier cours de natation à vie de nos jumeaux, ma concubine, ma douce, ma charmante et moi. Et on est dans l'eau. Et il y a une glissade pour finir le cours. Il y a une glissoire en plastique. Puis la prof fait dire, vous pouvez aller glisser avec vos enfants. Ça tombe dans le pas cru, vous glissez, vous appétérissez les pieds dans l'eau, vous soulevez l'enfant, puis il tripe. Il y a du fun. Alors moi, je dis, je vais y aller. Marc-Claude, est-ce que tu viens? J'ai pas confiance, j'ai comme une petite peur. On a moi. Je pars en haut et j'ai Samuel dans les bras et je glisse avec lui. Mais à la fin de la glissade, il y a comme un petit S pour rendre la chose un peu excentrique, exotique. Alors, quand je prends la première courbe du S, je sens que mes fesses débordent un peu sur le côté. Et déjà, je me dis, attends, quand je vais attraper l'autre S et que je vais rentrer dans l'eau, je serai plus face à l'eau, mes pieds ne toucheront plus au fond. Je serai rentré dans l'eau comme une torpille de profil avec mon fils collé sur moi. Mais là, je suis en dessous de l'eau. Je suis dans 3-4 pieds d'eau. Je cale avec un petit bonhomme de 9 mois qui, lui, doit faire... En me disant, hey, la cave, sort de là. Et là, moi, j'ai mon réflexe aussi. Fait que dépose l'enfant dans le fond de l'eau. Je commence... Il dit toujours, mettez le masque pour que tu fais des ondes après. Fait que là, tout ce que je cherchais à faire, je me démenais de tous les autres côtés des 3 membres qui me restaient pour aller au moins trouver le fond. et j'ai passé peut-être un 4 secondes sous l'eau avec le fiston. Mais c'est quand je suis sorti de l'eau, en essayant d'avoir la face d'un gars contente. Aïe, petit gars! Ta blonde! Ma blonde et tous les autres parents. C'est ça qu'il faut...? La j Cr disappointment. Fait que rire le качеant. Juste pas deixa. C'est ça qu'&e, une... Garde t'NING!